Aujourd'hui vidéo spéciale détente blabla annonce etc donc installez-vous bien prenez une boisson et c'est parti mes chers amis bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo détente puisqu'on va faire du blabla on va parler d'annonces à venir etc etc donc pas de tirage de cartes pas de review et ça votre banquier va en être fortez il n'y aura pas non plus de sujets qu'on va traiter sur l'ésotérisme parce que depuis quelques jours quand même j'enchaîne bien je trouve entre les guidances les reviews tout ça donc j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo comme ça détente et puis surtout j'avais des annonces à vous faire et comme je n'ai pas envie de vous faire une intro qui dure trois quarts d'heure sur la vidéo des énergies à venir voilà je fais donc une vidéo totalement consacrée sachant que les annonces que j'ai à vous faire sont à la fois en lien avec la chaîne mais sans être avec la chaîne vous comprenez rien c'est normal puisqu'en effet j'ai rassemblé mon conseil d'état nous étions un par conséquent la décision a été unilatérale j'ai pris la décision de me lancer sur twitch et d'ouvrir une chaîne sur twitch donc vous pourrez me retrouver sur twitch avec le même nom de chaîne le même logo tout ça je pense que vous devriez trouver la seule petite différence c'est que l'œil dans le noir n'est pas tout attaché c'est à chaque fois séparé par le tiret du 8 le underscore donc ça fait l'œil underscore dans underscore l'œil noir underscore noir voilà mais de toute façon je vous mets le lien en bas du titre comme d'habitude vous avez le petit plus le petit plus pardon ou la petite flèche à côté du titre vous cliquez dessus ça vous donne accès à la liste déroulante et je mettrai le lien de ma chaîne donc n'hésitez pas à aller me suivre et me follow puisque je ferai des lives réguliers alors j'ai pas encore défini de rythme sur twitch mais pourquoi pas peut-être deux fois par semaine voilà pourquoi pas genre par exemple le mercredi soir et le samedi soir un truc comme ça j'en sais rien j'ai pas encore défini mais très clairement ce sera pas tous les jours parce que je peux pas j'ai mes vidéos youtube à faire et franchement ça va me faire beaucoup trop de travail twitch ce sera vraiment pour la détente vraiment et je vais un petit peu vous parler du programme que j'ai prévu pour twitch comme vous le savez sur youtube ma chaîne principale on parle essentiellement d'ésotérisme, de magie, de spiritisme, de démons, des reviews etc 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 et le problème est que la chaîne ne reflète qu'une facette de ma personnalité et je ne me sens pas complètement libre de vous partager tout ce que je voudrais c'est à dire que moi je voudrais bien vous faire des vidéos qui traitent d'autres sujets mais le problème ça ferait un gouffre avec la chaîne puisque on traite principalement d'ésotérisme donc si je vous fais des vidéos make-up, des vidéos gaming tout ça même si j'avais essayé mais je vois que le gaming ne prend pas bien sur la chaîne et c'est normal puisque la chaîne je l'ai orienté ésotérisme donc même si je présente des jeux gaming en lien avec l'ésotérisme je vois qu'à chaque fois ça prend pas très bien donc j'ai compris le message a été reçu, je ne vous en referai pas mais en revanche ça va partir sur Twitch ça ainsi que le make-up alors ça c'était pour le fun je vous ai fait la petite vidéo sur c'est quoi le cosplay avec le make-up enfin c'était plutôt un crash test de make-up sur Joël etc etc voilà ça c'était plus un comment on peut dire un petit clin d'oeil dans le noir mais c'est pas quelque chose que je veux vous faire sur la chaîne qui restera essentiellement ésotérique et le problème c'est que ça me frustre parce que j'ai tellement envie de vous partager plein d'autres choses j'ai envie de faire des jeux avec vous des jeux de tout type des jeux de société des jeux vidéo j'ai envie de vous faire des lives spéciales make-up alors ça ne sera peut-être pas forcément des tutos enfin si peut-être que ça ressemblera à des tutos j'en sais rien mais voilà j'ai envie aussi de vous partager ça sur Twitch on fera aussi des soirées des lives spéciaux paranormales où on parlera fantômes où on parlera démons où on fera des tirages de cartes etc je compte bien aussi faire ça en collab avec une certaine Lily qui se reconnaîtra Lily si tu passes par là et voilà j'ai envie de recevoir aussi des invités sur ma chaîne de faire des choses à plusieurs en collab tout ça bref vous verrez je veux vraiment faire quelque chose de bien et ça sera sympathique vous allez voir donc comme je le disais sur Twitch ça sera vraiment ma chaîne sur laquelle on va tout retrouver ça va être un fourre-tout et il n'y aura pas de thématique précise c'est à dire que ça sera moi ça sera moi dans son intégralité donc comme je l'ai dit on va retrouver du make-up on va retrouver de l'ésotérisme on va retrouver du cosplay bien évidemment on va retrouver du gaming soit jeux vidéo soit jeux de société et d'ailleurs j'ai un petit jeu de société à vous faire découvrir là qui vient de sortir j'ai eu un vrai coup de coeur pour lui il s'agit d'enquête et un jeu qui est ultra simple qui est super immersif narratif bref c'était un gros coup de coeur mais je vous ferai découvrir ça uniquement sur ma chaîne Twitch donc n'hésitez pas à aller me follow là tout de suite immédiatement c'est à dire que vous arrêtez la vidéo vous mettez pause et vous allez sur Twitch vous suivez tout de suite l'œil dans le noir et vous relancez la vidéo non vraiment je compte sur vous parce que au tout début souvenez-vous pour ceux qui me suivaient sur Facebook je faisais essentiellement des lives parce que de toute façon je savais pas faire des vidéos donc je faisais essentiellement des lives et c'est vrai que les lives ça me manque ça me manque et depuis depuis quelque temps ça fait ça fait un bon mois maintenant ça fait un bon mois que je me mets à suivre plusieurs personnes sur Twitch et ça me fait du bien en fait ça me fait du bien d'interagir avec d'autres personnes même si c'est des commentaires même si c'est par écran interposé il y a quand même cet aspect un petit peu plus social un petit peu plus réel parce que là je parle à un bout de plastique et vous vous allez me répondre en commentaire il n'y a pas d'échange direct que là ça sera du live du direct donc déjà pas de montage quel bonheur pas de montage et surtout je pourrais répondre à vos commentaires en live alors vous pourrez me poser les questions que vous voulez soit alors on va essayer de cadrer quand même le truc c'est à dire que posez-moi des questions en lien avec la thématique de la soirée c'est à dire que si je lance un live sur un jeu vidéo posez-moi des questions qui sont en lien avec le jeu vidéo me suivez-vous ne posez pas des questions sur est-ce que je crois aux anges est-ce que je crois à ceci et à cela on va essayer d'être logique si je fais une soirée spéciale jeu de société et bien essayez de vous mettre à fond dans le jeu de société puisque je vais sélectionner des jeux de société où vous allez pouvoir interagir des jeux qui se jouent soit en solo ou en coop donc ça va être des enquêtes bref vous verrez vous verrez vous verrez mais j'ai envie de vous partager ça aussi qu'on puisse passer des bons moments comme ça ensemble qu'on ait l'impression d'être comme ça réunis sachant que nous sommes séparés par des centaines voire pour certains par des milliers de kilomètres et que il n'est pas improbable qu'on ne se rencontre pas mais je veux dire si vous habitez à Tombouctou tout de suite j'ai pas prévu d'y aller à Tombouctou me suivez-vous donc ça va être compliqué de se rencontrer que là en live ce sera plus sympa puisque on pourra interagir de façon un petit peu plus réelle j'ai envie de dire et ça sera sympathique donc voilà toutes vos questions vous me les réserverez en fonction des thématiques des soirées ce que je ferai je vous annoncerai sur Instagram et éventuellement sur l'onglet communauté aussi de Youtube quelle soirée on va faire c'est à dire tiens mercredi prochain ça sera soirée jeu d'enquête samedi soir ça sera soirée voyance mercredi d'après ça sera vous voyez à chaque fois j'essaierai de vous annoncer je verrai comment je m'organise mais je ferai peut-être le planning sur une semaine c'est à dire je vous dirai pour mercredi c'est soirée jeu et pour samedi c'est soirée machin voilà je vous ferai à chaque fois le planning pour la semaine comme ça vous pourrez sélectionner ce qui vous plaît ce que vous avez envie de faire voilà donc ça c'était quelque chose quand même d'assez important puisque ça me tenait à coeur de vous partager d'autres choses que les cartes la magie etc même si j'adore ce que je fais j'ai aussi envie de vous montrer un petit peu mes autres talents mes autres compétences non c'est pas ça c'est pas pour ça que je le fais c'est vraiment pour vous partager des choses et puis pour qu'on soit réunis aussi parce que j'avoue que ça me frustre ça va faire 3 ans maintenant que la chaîne est ouverte 4 avec Facebook que j'ai commencé et j'adore toujours autant ce que je fais vous le savez c'est ma passion c'est ma voie spirituelle mais j'ai aussi envie de faire d'autres choses surtout là j'ai plusieurs projets sur 2022 des projets cosplay des projets make-up j'ai pas mal de choses qui sont comme ça dans les cartons et ça me frustre parce que je me dis comment je pourrais y partager tu peux pas amener ça sur ta chaîne c'est pas vraiment la thématique ça va pas prendre t'auras pas le public pour etc donc voilà même si je sais que vous adorez vous êtes bienveillant et je sais que certains sont là à regarder chacune de mes vidéos mais voilà comme ça au moins vous le saurez vous avez la chaîne YouTube principale qui va être votre comment on pourrait dire votre foyer spirituel dans lequel ça sera que l'ésotérique et vous aurez Twitch qui sera votre espace délire voilà puisque là clairement vous allez me voir comme vous ne me voyez pas trop en vidéo c'est à dire que en vidéo je reste moi-même je suis moi-même mais j'essaie d'être pondéré dans mes propos de pas trop être vulgaire d'éviter les gros mots les choses comme ça que sur Twitch il n'y aura vraiment pas de filtre je pourrais être moi-même vraiment dire ce que je pense sans avoir peur d'être censuré ou quoi que ce soit parce que Twitch quand même il y a un petit peu moins de censure que sur YouTube donc on sera un petit peu plus libre de dire et d'agir comme on veut bon tout en étant quand même pondéré ce ne sera pas non plus la foire à la saucisse qu'on se d'accord mais voilà ça va me faire plaisir ça va me faire plaisir puis ça va me faire du bien aussi d'avoir comme ça ces moments de détente où je pourrais craquer ou péter un câble être moi-même sans filtre voilà voilà donc pour l'annonce principale la plus importante seconde annonce concernant cette fois-ci le nouveau rituel à venir de la pleine lune que je pense ouvrir semaine prochaine comme ça ça laissera trois semaines pour vous inscrire ça peut être pas mal ouais semaine prochaine donc peut-être que je vous en parlerai dans les petites annonces des énergies de début de semaine prochaine donc la vidéo de dimanche et ouais je pense que je les ouvrirai là à ce moment-là donc ça sera la balance karmique cette fois-ci qu'on va prendre puisque je vous avais fait le sondage et franchement le rosier et la balance ça s'est joué mais alors un chouïa une crotte de lapin quoi et vous étiez nombreux aussi à avoir la balance karmique donc je vous avais promis que ça serait le prochain rituel et en plus ça tombe bien parce que la balance karmique va parfaitement s'y prêter pourquoi les amis ? parce qu'on sera entre les énergies de Beltane et les énergies de Lita donc pour le coup on est en parfait équilibre et en plus de ça Beltane marque un passage puisqu'on passe dans l'époque lumineuse Beltane marque la fin de la période sombre pour passer dans le cycle lumineux donc on est sur cette idée de balance donc je trouve que voilà la balance karmique sera parfaite donc je vous explique le principe ça sera un peu comme le rosier c'est à dire qu'il faudra ne formuler un vœu que vous voulez alors ça peut être le même vœu que vous avez formulé pour le rosier ou un vœu différent c'est comme vous voulez soit vous optez pour la décision de renforcer votre vœu avec un second rituel soit vous prenez la décision de formuler un nouveau vœu c'est comme vous voulez et il me faudra aussi un anti-vœu c'est à dire la chose que vous voulez vous débarrasser le plus ça peut être une addiction un travail votre belle-mère ce que vous voulez mais vraiment quelque chose qui vous empoisonne la vie un blocage quelque chose de particulier que vous voudriez impérativement qui se lève pour vous aider à avancer sur votre chemin de 2022 ça peut être également un anti-vœu qui est lié à votre vœu je prends un exemple très concret imaginons que imaginons je suis désolé je reprends l'exemple du régime parce que c'est ça ce qui m'est venu là tout de suite mais imaginons que vous vouliez vous remettre au sport ça c'est votre vœu mais votre paresse votre gourmandise etc etc est la chose qui vous bloque c'est à dire que votre esprit vœu mais votre corps ne suit pas et bien vous pouvez très bien faire le vœu de je voudrais reprendre le sport et l'anti-vœu je voudrais me débarrasser des blocages qui m'en empêchent vous voyez vous pouvez faire un lien comme ça après libre à vous ça peut être un vœu et un anti-vœu qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre bref vous ferez votre tambouille comme vous voulez comme d'habitude le rituel sera au même prix à savoir 5 euros toujours entre proches et pas entre particuliers oui entre proches et pas entre particuliers merci Jonathan c'est exactement la même chose donc entre proches et pas entre professionnels sinon Paypal prend des frais et là en fonction en fonction je verrai j'ai prévu plusieurs choses pour le rituel quelque chose qui sera aussi très visuel puisque je vais métamorphoser vraiment l'idée de la balance je ne vous dis rien d'autre on va je vais m'appuyer sur un rituel égyptien celui de la pesée du cœur avec Anubis et je vous dis rien d'autre ça sera à découvrir mais ça va être magique encore une fois croyez moi voilà donc ça c'est pour la deuxième annonce la troisième et sans doute la dernière c'est que j'ai pris aussi la décision très importante de sélectionner qui je vais parler qui je vais mettre en avant pour qui je vais faire de la pub pour la simple et bonne raison qu'il y a deux trois petites choses que je vois passer sur les réseaux sur Youtube etc et qui à la fois m'agacent un petit peu et me font un peu de peine parce que j'ai vraiment la sensation d'être Voldemort c'est à dire celui dont il ne faut pas dire le nom celui qu'il faut éviter au lieu de l'inviter celui qui est toujours mis de côté vous voyez ce que je veux dire et ça franchement ça commence à me gonfler parce que moi je suis sympa avec tout le monde peut-être trop en fait vous savez quoi je vais m'inscrire à mon propre rituel participatif et je vais faire mes antiveux mais ouais je réalise que je suis trop gentil avec certains je suis toujours à parler de Pierre, de Paul, de Jacques je suis toujours à faire de la pub en disant allez voir leur chaîne et puis moi en retour j'ai rien mais alors quand je vous dis rien c'est rien et pire encore je suis littéralement ignoré quand il y a des événements particuliers j'ai l'impression qu'il y a un peu soit des groupes ou une secte j'en sais rien et puis il y a Voldemort voilà et je suis Voldemort donc puisque c'est comme ça pas de problème je vais aussi me la jouer perso je sais faire je sais faire c'est à dire que je peux être très gentil mais comme vous le savez j'ai une part sombre parfois très sombre et pour le coup je ne vais pas hésiter à laisser parler cette parson je vais laisser parler Mr Hyde Dr Jekyll parce que parce que j'en ai marre parce que j'en ai marre d'être gentil j'en ai marre de faire de la pub et de la promo pour des gens qui se foutent mais alors complètement de moi qui ne demandent même pas de mes nouvelles je vois mon anniversaire vous vous étiez des centaines à me souhaiter mon anniversaire et puis les soi-disant copains copines nada donc écoutez puisque c'est comme ça bon vent à vous et moi je vais faire mon truc en solo c'est aussi d'ailleurs pour ça que je veux lancer ma chaîne Twitch parce que j'ai envie de montrer que j'ai d'autres compétences que la cartomancie que la magie etc et je pense que très certainement il doit y avoir soit une idée de jalousie ou autre parce qu'être humble c'est bien mais il ne faut pas non plus être stupide c'est à dire que je suis quelqu'un d'humble mais j'ai une parfaite conscience de mes compétences de ce que je sais faire de ce que je ne sais pas faire également et je pense que ça doit poser problème à certains qui peut-être ne doivent pas se sentir à la hauteur ou qui souffrent du syndrome de l'imposteur ou je ne sais quoi c'est pas mon cas moi c'est pas mon cas je ne souffre pas du syndrome de l'imposteur parce que je sais ce que je fais en toute âme et conscience avec connaissance et respect je suis conscient de mes capacités et de mon potentiel ça m'arrive de manquer de confiance en moi surtout dans mes prédictions parce que des fois je me dis c'est tellement gros enfin même moi je me dis mais c'est pas possible et puis quand je vois que si vous voyez donc c'est ce manque de confiance par rapport à ce que je dis et à ce que je fais mais quand par exemple je pratique ma magie quand je fais des vidéos où je vous explique des choses où on démystifie des sujets etc quand je vous tire les cartes tout ça non là je suis sûr de moi à chaque fois enfin je veux dire ce que je vous dis vous le voyez bien de façon dans mes vidéos ça sort de façon naturelle c'est fluide le montage je coupe uniquement les passages où c'est chiant quand je brasse les cartes etc voilà je coupe juste les petits passages ou les petits couacs quand ma langue elle fourche mais sinon j'ai pas de script j'ai pas de scénario j'ai rien du tout je lance la caméra et pouf mon débit de parole il se lance ce qui n'est pas le cas pour tout le monde donc peut-être que ça lance de certaines jalousies ou certaines envies ou j'en sais rien quoi je m'en contrefous malheureusement je m'en bats les cacahuètes vous n'avez pas idée à quel point donc du coup j'ai besoin de personne de toute façon j'ai besoin de personne pour faire je veux dire tout ce que j'ai construit là c'est moi c'est moi et moi seul je vois le cosplay c'est moi et moi seul le tuto le make-up c'est pareil c'est moi et moi seul je suis pas allé dans une école enfin tout ce que je fais tout ce que j'ai appris je l'ai appris tout seul de façon autodidacte donc peut-être que c'est ça qui ne plaît pas je n'en sais rien mais comme je dis je m'en fous je m'en fous donc voilà maintenant je vais penser à moi je vais penser à vous à notre communauté je mettrai en avant ce que j'aime comme par exemple mon petit Jean-Patrick ma petite Marie des éditions Atlantis mes petites éditions Arcana Sacra des petits artistes indépendants pour qui j'ai un petit coup de coeur que j'aime bien que je veux aider de façon spontanée etc etc et ça s'arrêtera là après tout ils ont tous leurs chaînes ils ont tous leurs trucs ils font leur vie et ben faites votre vie voilà je peux pas mieux dire voilà donc pour la troisième et dernière annonce et je crois n'avoir rien oublié donc on va pouvoir terminer cette vidéo bon comme d'habitude si j'ai deux trois petites choses à vous dire je passe par Instagram ou dans l'onglet communauté pensez-y à aller voir l'onglet communauté quand vous allez sur la chaîne vous avez accueil vous avez vidéo playlist l'onglet communauté et dans l'onglet communauté c'est un peu comme Instagram c'est à dire que je vous mets des petites photos des petits partages comme ça voilà quand j'ai pas grand chose à vous dire que c'est juste un petit truc je vous le mets dans l'onglet communauté donc n'hésitez pas à aller voir aussi régulièrement et puis je vous attends nombreux sur Twitch bien évidemment je pense que le premier live se fera je pense samedi soir j'ai bien envie de me lancer samedi soir je sais pas je sais pas j'hésite j'hésite parce qu'en fait je voudrais faire une vidéo une première vidéo un premier live où je présente un petit peu ce que je ferais sur la chaîne Twitch mais je me dis que c'est un petit peu bête de faire ça parce que si vous êtes trois millions à venir sur Twitch c'est que forcément vous venez de ma chaîne donc vous aurez vu cette vidéo donc ça sert à rien que je vous fasse un premier live blabla où je vous redis ce que je vais faire sur la chaîne donc je sais pas j'hésite peut-être que ce sera une petite introduction où je dirai ce que je ferai sur la chaîne et on passera après directement au sujet et d'ailleurs je pense que samedi soir ça devrait être soirée jeu de société j'ai envie de vous faire découvrir une enquête le fameux jeu dont je vous ai parlé pour lequel j'ai eu un coup de coeur et voilà donc je pense que ça serait soirée jeu de société pour samedi soir donc je compte sur vous pour être au rendez-vous alors à quelle heure dites-moi quelle heure vous préférez 20h 21h tout ça et je prendrai la majorité de la tranche horaire qui ressort et je vous l'annoncerai dans la vidéo des énergies de fin de semaine comme ça vous saurez je vous le mettrai sur Instagram sur l'onglet communauté etc etc comme ça vous saurez à quelle heure on se retrouve samedi soir voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo je vous souhaite de passer une belle fin de semaine enfin non on va se retrouver avant on va se revoir avant mais c'est la formule de politesse que voulez-vous prenez bien soin de vous je vous embrasse et puis voilà à plus à plus à plus dans le bus à plus à plus